Bonjour à tous, faut que j'arrête ça va rendre malade les gens On se retrouve pour un nouvel épisode de City Skyline C'est l'épisode 7 si je ne m'abuse, je ne sais même plus trop C'est pas très important vous avez dans le titre Ouh quelqu'un est mort visiblement RIP Un mort attend d'être transporté Ah ! Bah mettez le dans une autre pièce en attendant que ça arrive, ne vous inquiétez pas Alors j'ai regardé vos commentaires Pas mal de retours Notamment au niveau de ce petit problème de trafic Donc la théorie derrière c'est la suivante C'est que les voitures dans City Skyline se mettent de la manière suivante Ils se mettent dans la première ligne s'ils doivent sortir à la première sortie Ils se mettent dans la deuxième s'ils doivent sortir à la deuxième sortie Ils se mettent à la troisième s'ils doivent sortir dans la troisième sortie ou un truc dangereur Donc ça veut dire que ils vont bêtement se mettre sur une seule ligne Basiquement Et la seule manière de régler ça c'est d'utiliser un mode Genre Trafic Manager qui est ressorti souvent J'ai vu aussi un petit peu avec Bill qui m'a notamment conseillé Trafic Manager Et d'autres modes de gestion de trafic Où basiquement vous pouvez être en mode Hey ! Toute cette route là La circulation est gérée comme ça dessus Comme ça vous pouvez vraiment gérer en détail Le moindre petit truc pour vraiment faire en sorte que Les voitures ne fassent pas n'importe quoi Ce qui est quand même préférable Du coup on verra plus tard Installer peut-être un mode Même J'avais dit que j'installerais plutôt les modes dans la deuxième saison Mais je pense que ça pourrait être intéressant d'installer des modes Justement Peut-être En cours de saison Et commencer à un petit peu voir les modes qui me plaisent le plus Même si j'ai envie de jouer en Vania pour me rendre compte Justement C'est justement pour ça que je joue en Vania C'est pour me rendre compte des limitations Là je suis en mode Ok Voilà une limitation Voilà le problème Et tout ça Il y a aussi des gens qui disent Ton échangeur n'est pas connecté Visiblement il y a des gens qui ne regardent pas les épisodes jusqu'au bout Ce qui n'est pas grave Si vous ne le faites pas Mais c'est juste genre Ne commentez pas alors Genre ne commentez pas un truc que j'ai oublié de faire Alors que Détalement dans un épisode Je suis en mode Hey ! Je vais le déconnecter pour essayer de régler Pour qu'il y ait moins de circulation qui viennent depuis là Et forcer les voitures à rentrer par ici Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de voitures aussi qui rentrent par ici Et il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié Donc voilà Yep Enfin bref Du coup On va commencer cet épisode-ci La dernière fois on avait fait On avait ragrandi pas mal ce petit quartier agricole Qui est Productif Enfin ça dépend les moments Mais ça va plutôt bien Il est plutôt productif On a aussi la nouvelle centrale solaire que j'ai casé ici Parce que ça rend plutôt bien Il y a eu d'ailleurs Enfin il y a une personne qui m'a dit La raison pour laquelle Alors On m'a dit que les ressources ici pouvaient Genre si on mine trop Bah il n'y a plus de minerais tout simplement Donc ce qui est logique Mais Du coup on m'a dit que c'était ça la raison pour laquelle Ici ils sont en mode Hey ! On n'a pas assez de minerais Sauf que Bah là c'est rempli de minerais Et j'ai toujours montré dans l'épisode C'est toujours rempli de minerais ici Donc Yep C'est un peu logique Ouais par exemple ici Par contre pas assez de ressources naturelles Là c'est réellement parce qu'il n'y a plus assez de minerais dans le sol Par exemple Donc ça on peut la supprimer On la redéplace même pas en fait Je veux juste la supprimer Parce qu'il y en a assez Il y en a suffisamment Donc voilà Ok un bâtiment a brûlé Oh ça arrive de temps en temps Oh ! Oh oui Oh oui ça a brûlé Oh ! Il y a des débris sur la route Enlevons ça Voilà Tout est réglé Problème Problème solvède Bon Il y a aussi un truc Que j'ai vu avec Bill C'est que Apparemment la gestion des déchets dans ce jeu Est Incroyablement Enfin non c'est pas la gestion C'est plutôt La génération de déchets Des villes est incroyable C'est genre Il y a un mode qui existe Qui est réduit de 4 fois 4 fois les déchets Pour les rendre plus réalistes Parce que oui Ça c'est pas réaliste Genre C'est même pas Même s'ils étaient Une population américaine Qui genre Va au magasin Achète plein d'emballages Achète plein de sachets Et tout ça Ils ne produiraient jamais Autant de déchets Même s'ils avaient tous un enfant Ou même 3 enfants En bas âge Qui demandent des couches Ils ne produiraient pas Autant de déchets En quoi que peut-être Qu'ils produiraient autant de déchets Dans tous les cas Il y a un énorme problème là-dessus Donc Je pense que c'est un des premiers modes Que j'installerais au niveau des déchets Parce que c'est Abusé C'est franchement abusé Juste vous voyez La quantité d'incinérateurs Que j'ai ici Tout ça Le nombre de centres de tri C'est juste abusé Donc ouais Je pense que c'est un des premiers modes Que j'ai installé Je vais peut-être même l'installer Dans cet épisode-ci Avec le mode Qui détruit automatiquement Dans les petits bâtiments Parce que Encore une fois Les bâtiments abandonnés Réduisent un petit peu Le cachet Autour C'est Je sais pas Pas hyper grave Mais c'est pas hyper bien Non plus Ok Sinon le véritable sujet De cet épisode-ci C'est que j'aimerais Attaquer un nouveau quartier Enfin Essayer d'attaquer Un nouveau quartier Un nouveau quartier résidentiel Slash commercial Pour remplir un peu plus La demande Encore qu'on pourrait attaquer Deux nouveaux quartiers En même temps Parce qu'on a On a le budget J'ai accumulé un petit peu D'argent exprès Donc j'aimerais un nouveau Quartier industriel ici Séparé du coup Loin de l'eau exprès On va le mettre On va pas le faire aller Juste au bord de l'eau Sinon ça va polluer l'eau Et aussi J'aimerais un quartier Résidentiel ici Bon je sais qu'il y a Quelques zones d'agricole Mais c'est pas On les ignore Il y a aussi une zone forestière Donc on pourrait mettre Des industries forestières Bien qu'on pourra en mettre Ici aussi Bien que Je suis pas sûr Que je puisse acheter Si je peux acheter Les cases là Donc ça va Combien ça coûte ? 12 000 Oh ça commence Ça commence à coûter Un peu plus cher Ça commence à coûter Un peu plus cher Ça coûte plus cher A chaque zone achetée En réalité Mais bon J'achète cette zone là Ce sera pour la zone industrielle Là c'est déjà acheté Là c'est déjà acheté Du coup J'hésite à mettre Une zone On va dire Il faut rester ici Parce que c'est pas Le truc le plus développé Au monde Si on regarde avec les zones C'est plutôt ici Voyez là Il y en a pas énormément Alors que là C'est vraiment C'est vert Pur Donc ouais J'hésite assez bien Je dois bien l'avouer Ou alors Éventuellement On fait plutôt Une sorte de petit quartier Résidentiel ici Le long des trucs Il me semble que Les trucs agricoles À part le bruit Ça ne pollue pas Plus que ça Et pour quelqu'un Enfin pour vivre à la campagne Je peux vous dire Que c'est le cas Bien que ces arbres Ne sont pas très beaux là En général Quand les arbres Ne sont pas très beaux C'est à dire que c'est pollué Donc ouais Est-ce qu'il y a un truc Pour voir la pollution Normalement oui Pollution 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 moyenne du sol Pollution de l'eau potable Bon évidemment Un abattard Un abattoir Un abattard Un abattard Pollue Ça ça doit être Tout l'étape Évidemment ça pollue Un petit peu aussi Mais vous voyez que Les champs ça pollue pas Basiquement Donc Il n'y aurait aucun problème A mettre un quartier résidentiel Juste à côté Par contre là Oh la vache Yup Ça pollue Ça pollue même très bien Bon c'est une zone industrielle Qu'est-ce que vous voulez Juste que ça va Forcément ça pollue C'est genre Il n'y a pas de secret ici Mais bon Il y a la valeur foncière aussi Quelle est la valeur foncière ? Bon évidemment la valeur foncière N'est pas très intéressante Là où il y a Mais vous voyez Qu'elle est un peu intéressante Autour Et puis il est très intéressante Le long de la côte ici Là elle est pas mal intéressante Elle est moins intéressante Ou alors elle est plus Ah si non Elle est très intéressante En fait ici Donc ça va de bleu Jusqu'à Jusqu'à orange Il me semble que c'est orange Je vais encore me tromper de couleur Et les gens vont me dire Aurélien tu es daltonien C'est juste que des fois J'ai du mal avec les couleurs Qui sont très proches L'une de l'autre C'est tout Ok Bon Et bien commençons à travailler là dessus Donc ouais Je pense que Je pense que je vais mettre Plutôt quartier industriel ici Ou alors Un truc qu'on peut faire C'est tout simplement Avoir une zone industrielle Forestière ici Et puis un petit quartier résidentiel Juste à côté Comme ça les gens qui travaillent Sont juste à côté Je pense que ça ne pose aucun problème Et que C'est plutôt C'est mieux en fait Là on peut faire la même chose Je vais faire une petite zone Résidentielle Juste autour de De cette zone De récolte On va la mettre Juste auprès de l'autre autre Comme ça les gens Pour aller où ils veulent Faudra juste que je rajoute Un endroit Bah je vais certainement le rajouter Vous voyez que Comme ça pollue beaucoup ici Je vais rajouter juste à côté De quoi gérer les déchets Parce qu'ici il n'y a rien Pour gérer les déchets Ils ont du mal Parce que le problème C'est que ça vient de trop loin En fait Donc avoir quelques trucs Pour gérer les déchets Ici serait pas mal Ok bon Commençons Ok Alors Qu'est-ce que ça va donner Ce petit quartier Vite fait bien fait Cimetière Quelques parcs Vers ci par là Le strict minimum Avec une Une clinique Et une école Primaire Ah non J'ai mis une antenne De pompier Ça me fait exprès Ok C'est pas ça Que je voulais mettre Je voulais mettre Une école primaire Voilà une école primaire On a peut-être dû la mettre De l'autre côté En réalité Voilà Comme ça c'est bon Et du coup Il y a des zones Commerciales On va mettre une ici Il y a des zones commerciales Le long éto Regardons ce que ça donne Alors il devait avoir Quelques problèmes D'électricité peut-être Parce que l'électricité Il y a toujours du mal à passer Bien que s'ils ont besoin D'électricité à certains De ces endroits Ça ferait bizarre Je trouve Personnellement Mais bon Voilà Ça se développe J'ai oublié de mettre Les trucs pour les déchets Je vais aller installer Le mode certainement Juste après par contre On va juste mettre On va juste mettre une petite décharge Pour le moment Enfin une petite décharge C'est déjà pas mal Et aussi certainement Un centre de tri Pour éviter Que ça s'accumule Je sais pas exactement Comment le mettre On va le mettre Ici Voilà Comme ça Ça devrait un petit peu aider Oh ouais Du calme hein Bonjour Ce bruit qu'elle fond C'est incroyable Je vous jure Ok Ça se développe Oui Ils disent qu'il n'y a pas d'électricité Alors que Je suis désolé J'ai mis des zones partout L'électricité devrait arriver C'est juste que Selon moi Dès que vous avez mis un terrain Genre Là vous voyez J'ai mis clairement un terrain Avec des habitations L'électricité devrait Autos Enfin Il devrait déjà avoir mis Les pylônes électriques Vous voyez qu'il y a L'éclairage public Donc clairement Il devrait avoir de l'électricité Selon moi Mais bon C'est un petit peu stupide A chaque fois Donc il faut que j'attende Qu'il y ait quelques maisons Qui daignent Se relier ici Pour justement Créer l'électricité Mais évidemment Ça va pas le faire Je vais devoir le faire manuel Finalement Je suis sûr Ok Non vous savez quoi Je vais les laisser se développer S'ils veulent pas d'électricité C'est leur problème Ok alors Est-ce que tout va bien ici Bah tu mets un résidentiel A faible densité Il n'y a personne dedans Pourquoi Pourquoi ils construisent des maisons S'il n'y a personne dedans C'est logique Bon ma demande Résidentiel est plutôt faible Alors que celle industrielle Est plutôt moyenne Ah non c'est Industrie ou bureau C'est vrai que j'ai pas fait de bureau Jusqu'à maintenant Alors pas du tout Peut-être que petit à petit A force de développer une vraie zone industrielle Genre par ici On pourrait remplacer celle-là par des bureaux Et du coup Éliminer Éliminer cette industrie ici Qui est pas très propre Donc ouais Ça pourrait être intéressant Mais je devrais peut-être Rajouter des bureaux Au moins un endroit Quelque part Je sais pas où Mais quelque part A rajouter un petit peu de bureau Ça ferait pas de mal Rajoutons une zone de bureau ici C'est le long d'une grosse route Plutôt chargée Oh c'est pas grave Vous l'inquiétez pas Yeah Des bureaux Qu'est-ce que ça fait Du coup tout le monde est viré C'est génial Tout le monde se casse Allez cassez-vous C'est fini Vous n'existez plus Et du coup maintenant Je 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 Mobile Angry Clance What Angry Clance Hum Ça me fait penser à quelque chose Ça Mais En réalité Oh Pourquoi Pourquoi c'est resté ça Oh c'est bizarre Est-ce que What C'est un bâtiment De bureau Ou c'est un ménage Je comprends pas Bon c'est pas grave On a des bureaux Voilà ok Ça vient de popper On a quelques bureaux Pour les entreprises Qui pourront du coup Exercer leur profession Depuis ici Ah non c'est carrément C'est des sortes de commerce En fait les bureaux Moi je croyais que les bureaux C'était des bureaux Pour les industries Et que les zones commerciales Était justement fait Pour le reste Mais les zones commerciales En fait ne concernent vraiment Que les commerces Avec des gens Qui peuvent aller Qui peuvent y aller Quoi Bon y'a toujours T'es sérieux T'es sérieux Je vais te voir Ah non c'est bon C'est bon Pas jusque là-bas Normalement Et on est d'accord L'électricité va jusque là-bas Donc ils peuvent pas dire Qu'ils ont pas d'électricité En plus notre production D'électricité Est largement supérieure Grâce à cette petite centrale solaire Qui produit plutôt pas mal Y'a un bon niveau d'ensoleillement Après je suppose que Y'a déjà un bon niveau d'ensoleillement Forcément dans les zones agricoles Donc c'est peut-être pas plus mal Ok faisons tourner un peu plus vite J'ai envie de voir Si ça se développe bien Ce petit quartier Avant d'attaquer autre chose Hey Ça commence à bien rendre Avec notre petit truc J'ai mis beaucoup de route Avec des arbres Parce que c'est plus sexy Vraiment Là c'est faible densité Je veux vraiment Que ce soit le petit quartier résidentiel Avec les gens qui travaillent Au ferme en fait Ici Avec Tous les petits trucs Genre vraiment C'est un petit village Genre y'a Y'a une petite église Y'a une petite école primaire Des trucs dans le genre Le petit commissariat de police Peut-être Si on le met plus tard Sauf que Y'a que là Qui a du créé Mais bon Je vois pas l'intérêt Alors du coup Qu'est-ce que ça donne Ces grands champs Ouh la vache C'est grand ça Ouh la vache C'est même Vachement grand ça Ok Est-ce que ça fait La largeur même Que j'ai Vous voyez que j'ai laissé Un certain espace En deux routes Est-ce que ça fait Exactement cette largeur là Ouais Ça fait exactement La même truc Donc en fait Je peux juste être en mode Hey Je vais mettre Là Bim Et j'ai un nouveau champ Voilà Ouais c'est basiquement Deux grands champs Enfin c'est basiquement Deux champs moyens Collés ensemble C'est vraiment ça Ok Bon c'était Pas plus mal je suppose Et du coup Le truc avec les bébêtes Verger moyen Il y a aussi le grand verger Ça doit être la même chose Je suppose Oh Ça rentre à peu près ici On va plutôt On va le mettre comme ça Bim Voilà Un grand champ Et puis après du coup On peut peut-être mettre Un bâtiment de stockage Dans les environs Et du coup là Il y a des Oh ils sont assez grands Ceux-là Je voulais plutôt mettre Ceux-là J'en mets de temps en temps Des bâtiments de stockage Pour qu'il y ait du stockage À peu près dans toutes les zones Mais ceux-là Ils sont plus grands Que je l'imaginais Ok Bon c'est pas trop grave Qu'est-ce qu'il se passe ici Pas assez d'acheteurs Pour les produits Ah ça c'est En effet ça peut être un problème Qu'est-ce que tu produis déjà Ok On est de la farine Honnêtement je sais pas qui Qui pourrait te mettre Pour que Enfin je sais pas Qui pourrait consommer De la farine Donc ouais Pas assez d'acheteurs Pour les produits non plus Pourquoi vous achetez pas ma viande Ma bonne viande Je jure Ah Wow 17 000 la vache Ok ça produit plutôt bien Ça produit même vachement bien Le gros de mon profit Sembe venir de la zone agricole Très honnêtement Elle doit coûter aussi Derrière Mais bon Ok bon Là ça a l'air de bien tourner Notre petit truc Bon j'ai mis des maisons Le long de l'autre route C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux J'aurais dû peut-être laisser un espace Et mettre des arbres Ou autre chose Mais bon Mais ce quartier C'est bien développé Et les gens ont l'air Pas trop méconnés Bon temps je dirais Donc ça donne de la force de travail Directement là La zone agricole Je vais pas la ragrandir Parce que pour le moment Comme vous pouvez voir Oui il y a Il y a pas assez de gens Pour consommer les produits Donc il faut que ma ville Grandisse un petit peu Carrefour et circulation Blablabla Oui il y a des problèmes de circulation Du coup j'aimerais bien attaquer Euh Éventuellement Cette zone industrielle Mais il me faudrait une nouvelle zone Euh Résidentielle avec Derrière C'est ça le problème C'est qu'il me faut une nouvelle zone Résidentielle aussi Pour que les gens vivent Euh Vivent quelque part quoi Donc Je sais que c'est parfait Pour du forestier ici Mais on pourrait mettre le forestier À la limite là-haut Et là faire une zone résidentielle Parce qu'il y en a Il y en a vraiment besoin Quoi Juste Le truc qui permet d'acheter Le truc qui permet d'acheter les 81 cases De la map Ce qui est plutôt classique C'est même pas vraiment Cheater ou autre chose C'est juste genre Ça permet de faire une ville plus grande J'ai mis le bulldozer automatique V2 C'est celui que Bill recommandait Euh Il y avait aussi Les Garbage Qui a pas été update depuis 3 ans Mais normalement Il devrait fonctionner Juste super Euh En tout cas c'était celui Qui est souvent le plus recommandé Donc je verrai bien Et c'est à peu près tôt Euh J'ai vu aussi que j'avais Des vieux mods Qui traînaient là-dedans Parce que Quand j'avais joué la première fois Par moi-même En 2015 je crois Genre j'avais déjà Mis quelques mods Enfin je les avais mis Mais je les avais pas activés Du coup je les ai retirés Parce que certains N'étaient pas update depuis genre Vraiment Mais vraiment longtemps Même si les Garbage N'a pas été update Depuis très longtemps aussi Ok je vais voir si ça marche du coup On est parti à charger Ça a l'air d'être bon Ah Le bâtiment s'est fait détruire automatiquement Very nice Very nice Oh Ok C'est Non ça se fait pas détruire automatiquement Ok Ha Peut-être que l'autobuld Ah si voilà L'autobuldozer a marché En plus c'est réaliste Un autobuldozer je pense Dans la vraie Enfin pas totalement réaliste Mais Si vous achetez un terrain Enfin vous vous amusez A quand même le rendre Dans des conditions Beaucoup plus belles Pour pouvoir le vendre Mais bon Dans tous les cas Donc ça c'est bon Il y a aussi le less garbage Qui du coup Euh Qui fonctionne Il me semble qu'il réduit plutôt les C'est pas qu'il réduit les déchets C'est qu'il réduit les dépenses des déchets J'ai pas trop bien compris Le principe avec ça Mais bon Euh Visiblement ça me coûtera moins cher Oui Mon budget il me semble Augmenter Donc je peux En échange En fait le principe derrière C'est que Non c'est pas ici Ok il me semble que c'est ici Je sais plus où c'est Euh Il y a quelque chose Budget voilà C'est qu'en échange C'est qu'en échange Vous pouvez être en mode Hey Fuck it Je mets ça à 100% Et du coup ça coûte plus cher Mais au moins ça marche Du coup je sais toujours pas A quoi ça sert les deux sliders Quelqu'un a dû le poster dans les commentaires Mais j'ai pas dû le voir Donc ouais Dans tous les cas Je produis énormément d'argent d'un coup Forcément Mais on aura moins de problèmes de déchets Parce qu'honnêtement Les déchets c'est pas réaliste C'est juste Vous allez me dire Ok c'est un jeu C'est un jeu Il y a des choses paralistes Mais les déchets c'est vraiment le truc Je suis en mode C'est abusé à quel point c'est pas réaliste Donc ouais Je préfère que ce soit un petit peu plus Realiste justement Bon Maintenant que ça c'est réglé On a une bonne demande De résidentiel et tout ça Donc je pense qu'on va Commencer à travailler sur Un nouveau quartier Quartier résidentiel Que je ne promets rien Enfin quartier résidentiel Commercial Avec quelques bureaux aussi Un nouveau centre ville En gros C'est basiquement Ce que j'arrive à faire Avec peut-être un accès Au rail Ça pourrait être classe Ça aussi Et on va voir ce que ça donne Je ne promets rien Bon ça c'est juste les prémices Je vais juste Montrer l'architecture Vous me direz ce que vous en pensez Mais du coup Un truc qu'on m'a dit C'était au niveau De justement Les Ces trucs de transport Il y a un truc Qui permet de De faire passer les voitures Plus vite Avec un truc automatisé Voilà Ça devrait aider ça Il y a aussi un Qui m'intéressait C'était peut-être J'ai vu qu'il y avait un truc Obligé le tri Voilà Recyclage du plastique Ça j'ai bien envie De l'activer Parce que je trouve C'est plus moi Qui montre mes convictions Dans le jeu Plutôt qu'autre chose Mais bon Prix de ticket élevé What the fuck Les tickets pour les transports publics Ça je serais plus tenté De mettre les transports publics Gratuits Parce que selon moi Les transports publics Devraient être gratuits Parce que vous payez Des impôts pour les transports publics Donc vous payez déjà Techniquement les transports publics Ça inciterait plus les gens A les prendre Et surtout que c'est En général mieux géré Mais bon Ça reste mon avis évidemment Ah bah voilà Ah là là C'est beaucoup plus rapide Il faut que traverser du coup Bon ça ralentit un petit peu Evidemment mais Pas plus mal Ça ralentit juste avant l'entrée Dans la ville Donc ça évite les accidents Je crois pas que ça va Oui ça va rien changer Evidemment Au problème de circulation Ici Mais Au moins ça aide un petit peu Ça aide un petit peu Ok bon Travaillons sur Les prémices De ce nouveau quartier Qui va être dégueulasse Je préviens Ne vous attendez pas A quelque chose d'incroyable Ça va être dégueulasse Mais c'est pas grave Parce que C'est pour m'entraîner On va prendre cette route là Et c'est ce qu'il y aurait De mieux pour la circulation Ça Genre c'est du Six bandes Voilà De chaque côté Mais à fois là C'est même Genre il y a plus de bandes Que sur l'autoroute Ah là là Je suis sûr que ça circulerait Mais c'est peut-être Un peu exagéré quand même Mais le truc c'est Que j'ai regardé ici Ça c'est ce qui m'intéresse plus Parce que c'est des quatre bandes Mais il n'y a pas de sens unique Dans celle là Et je ne comprends pas pourquoi Il n'y en a pas Donc on est obligé De passer à des six bandes Directement Tout en gardant des routes Normales quoi Donc ouais Je ne comprends pas de toi Donc on va utiliser Des six bandes C'est pas grave C'est peut-être totalement Exagéré Mais au moins Ça marchera Donc là C'est pour rentrer dans l'autoroute Évidemment On va utiliser des routes Un petit peu arrondies Ce sera plus sexy Parfait Magnifique Encore une fois Un énorme travail Du grand Aurélien Au niveau des échangeurs C'est magnifique C'est juste C'est une oeuvre d'art Juste regardez-moi Cette oeuvre d'art Après je suis désolé Dans la vraie vie Des fois il y a des échangeurs Qui ont exactement Cette tête là Donc je ne suis pas le seul A mal gérer Donc j'ai mis des quatre voies Enfin trois voies Parce que l'autoroute On fait trois voies Et que là On a du six voies Donc c'est logique Ou sinon ça aurait fait Un peu genre Bottleneck Vraiment genre Le gros de la circulation Aurait coincé Dans ces trucs d'échange Là il y a plus de voies Au final Parce qu'il y a de la circulation Aussi dans le truc En interne Donc c'est logique D'en avoir Un petit peu quoi Ok bon Et bien maintenant Je vais juste faire un rond Et ça va être génial Enfin je vais essayer Je ne peux plus acheter De zone Est-ce que je suis limité Ah fuck Je suis limité Il me semble God damn it Je n'avais pas prévu ça Je n'avais pas prévu Je ne savais pas Qu'on pouvait acheter Un certain nombre de zones A un moment donné Parce que jusqu'à maintenant J'avais acheté Tout ce que je voulais Quoi Il possédé Ah fuck Bon Bah ça Ça va juste être Le prémice du coup De notre truc là Parce que je ne peux pas Aller plus loin Je voulais faire une boucle Du coup Qui passe un peu Trop près de ça D'ailleurs Bah bien que j'aurais pu Mettre cette route là Qui passe juste devant les rails Mettre la gare ici Ça aurait été parfait En réalité Et puis je reviens là Et puis je reboque là dessus Et comme ça Ça fait un énorme Échangeur Et puis je fais les routes Qui partent de ça Et puis je fais Je fais ma zone Résidentielle Ok alors J'ai mis quelques zones Juste deux fois rien Comme vous pouvez voir On va aller voir ce que ça donne Je vais rappuyer sur play Et on va juste voir ce que ça donne Je suis très curieux en fait Qu'est-ce que ça ferait Une telle circulation Je teste en fait Vraiment cette partie là Comme je dis Je teste J'ai envie de voir Comment il faut faire Certaines choses Bon idéalement Il faudrait que j'aille voir Entre Si je fais une nouvelle saison J'irai voir J'irai voir clairement Des tutos sur comment J'irai correctement La circulation Surtout avec des modes Comme traffic manager Pour faire de meilleures décisions Mais j'ai envie de voir Pourquoi faire certains trucs Comme ça Pourrait poser problème Est-ce qu'il y a de l'électricité Non évidemment Il n'y en a pas Je vais devoir en ramener Depuis là-bas Parce qu'ils ne sont pas foutus De faire leur truc au bon endroit C'est génial Oh ça a l'air d'aller Oulala Ça ralentit par ici C'est incroyable Ah ça cause Ok voilà Je vois un petit premier problème Le trafic qui s'insère ici Semble causer Quelques problèmes de ralentissement Plus le payage Après honnêtement Les payages Je ne sais pas si je vais les garder Parce que ce n'est pas Ce n'est pas le truc le plus utile Si je vois que ça pose vraiment Des problèmes de sortie ici J'enlèverai le payage Parce que ce n'est pas Hyper utile Ou alors je le redéplace autre part On pourrait le mettre ici A la limite Mais je pense que ça poserait Aussi des problèmes de sortie là Ou alors Oui Celui-là on le laisse là Mais celui-là on le déplace Ici Et je pense que là Ça réglerait une partie Des problèmes de circulation Justement Sinon ça semble se développer Les gens n'ont pas l'air Trop mécontent Malgré le fait Que ça manque clairement De service Même si Ils peuvent aller Ils peuvent emmener Leur enfant à l'école Juste en prenant l'autoroute Donc ça va C'est pas si loin Enfin franchement Honnêtement C'est pas si loin Qu'est-ce que Il y a plein de toit vert Parce que La boutique des boutiques Oui il y a quelqu'un Qui est mort ici Il y a des toits verts De temps en temps ici Ah ok C'est clairement Des vrais toits verts En fait Genre il y a du gazon J'ai l'impression Oh c'est bizarre Oh ça m'a perturbé Quand j'ai vu ça Enfin bref Bon et bien Je pense qu'on va rester là Voilà les prémices Du coup Nouveau quartier Nouveau quartier Que je peux pas vraiment étendre Parce que j'ai pas pu Acheter la case C'est pas grave Au prochain épisode De toute manière Je pense que je vais Attaquer la zone industrielle Compte-vu de développer Ce quartier là Je vais compte-vu de travailler Sur différents fronts En fait J'ai envie aussi De développer encore un peu Plus ce quartier là Qui est sympathique Je veux dire Il est plutôt sympathique Il commence à avoir Quelques problèmes De circulation toutefois Donc je vais peut-être Améliorer On pourrait déjà Améliorer en réalité La route Voilà Mais c'est Oui c'est ces routes là Qui posent problème Il faudrait que j'ai Maintenant il faut que Je pense à faire Des vrais trucs là Je peux en partie L'améliorer Oh non Ça a l'air d'aller Il a sorti ici Non vous voyez là Ça passe pas par exemple Là aussi ça passe pas Ça passe de 2 à 3 Bon parfois C'est au moins Ça de pris Je veux dire Là je peux au moins Faire ça Voilà Ça devrait un peu Améliorer les choses Mais c'est pas incroyable Évidemment les gens Sont pas contents C'est pas grave Ok Ouais ça a l'air D'améliorer un petit peu La circulation Mais bon bref Bref De toute façon ça Ça va pas grandir Plus que ça Il va y avoir un peu De résidentiel De ce côté là Peut-être un deuxième Axe de circulation Quelque part Je vais refaire certainement Cet échangeur Pour qu'il soit un peu Plus fonctionnel Enfin le refaire Je vais le massacrer Pour qu'il soit plus fonctionnel Et ce sera nickel Si quelqu'un d'ailleurs connaît Ah ils ont des problèmes De déchets évidemment Si quelqu'un connaît peut-être Un mode Qui rajoute plein d'échangeurs Du coup c'est pas vraiment un mode Mais un truc qui rajoute Plein d'échangeurs Déjà tout fait Que je peux utiliser Et qui serait Parce que les échangeurs Par défaut sont pas Je veux dire Y'en a pas Y'a pas grand chose Quoi Ça reste très simple Et Ils utilisent pas Les plus grosses routes Non plus Donc je suis preneur Dans tous les cas Merci à tous D'avoir regardé cet épisode De City Skyline J'espère que vous avez bien apprécié N'hésitez pas à laisser votre avis Que ce soit en pouce bleu Pouce rouge en commentaire C'est très important Si vous aimez la série Montrez que Que vous la soutenez Que vous l'aimez bien Vous pouvez aller soutenir La chaîne aussi sur Utip C'est une plateforme Vous pouvez juste regarder Une petite pub C'est très simple Et Est-ce qu'il y a du crime Au cimetière Je pense peut-être Vous pouvez regarder une petite pub Et soutenir la chaîne Merci à tous Et on se retrouvera Pour un prochain épisode Ciao ciao